Hey, bonjour. Hey, bonsoir. Ça va? Ça va? Aujourd'hui, je me propose de vous accompagner avec une séance d'hypnose pour dormir. On va aller faire une promenade sur un bateau, un navire majestueux. Comme on va être sur un bateau, je vais vous demander un moment d'imaginer le bruit de l'eau. Je ne vais pas rajouter le bruit de l'eau, mais j'aimerais que vous l'imaginiez. Parce que j'aimerais que dans cette séance, il y ait des moments de silence et de calme complet. À chaque fois qu'il va y avoir des silences, profitez-en pour entrer encore plus profondément dans la séance et de vous laisser aller totalement, pour vous libérer complètement. N'écoutez cette séance que si vous avez envie de dormir, car elle peut vous endormir. On va appeler cette séance « Naviguer dans l'océan de l'existence », puisque ceci va être une histoire métaphorique. Comme d'habitude, si un mot ou une phrase ne vous convient pas, je vous demanderai simplement de modifier, de changer ce mot, de changer cette phrase. Et vous ne gardez que le meilleur pour vous, vous ne gardez que ce qui est bon pour vous, même si il est vrai que je fais toujours attention pour qu'il n'y ait que du bon. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous installer confortablement, de prendre une position agréable, cette fameuse position qui vous permet simplement de vous endormir et de vous laisser aller. Parfois, on a besoin de s'installer sur un côté du corps, et puis ensuite, on se tourne de l'autre côté, et on sait que là, il est temps de s'endormir. Je vais d'abord commencer par scanner le corps, pour que vous puissiez porter toute votre attention sur les muscles du corps, car en portant toute votre attention sur votre corps, à un moment où vous allez vous rendre compte que l'esprit est aussi calme et détendu. Peut-être que maintenant, vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Quand on ferme les yeux, on se coupe du monde extérieur, alors fermez les yeux. À partir de maintenant, vous restez connecté avec moi. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe les bruits, peu importe les sons, vous restez connecté avec moi. Et à chaque moment de silence, vous en profitez pour vous détendre encore plus profondément. J'aimerais que vous portiez votre attention sur les jambes. Portez toute votre attention sur vos jambes. Et remarquez ce qu'il y a à remarquer. Lorsque vous portez votre attention sur vos jambes, vous pouvez commencer à les ressentir. Vous pouvez commencer à sentir qu'elles sont là, qu'elles sont présentes. Ce qui est drôle et étonnant, c'est que du coup, vous ne sentez plus rien d'autre que vos jambes. Et peut-être même que vous pouvez commencer à ressentir quelque chose d'étrange. Par exemple, là, actuellement, je porte attention à mes jambes. Et j'ai l'impression que mes jambes deviennent de plus en plus légères. C'est comme si elles avaient envie de monter. Comme si, en fait, la détente était associée à la légèreté. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'impression de ressentir de la lourdeur, comme si le corps devenait de plus en plus lourd. D'ailleurs, je me demande si vous ressentez plutôt de la légèreté ou plutôt de la lourdeur. Mais dans les deux cas, c'est un sentiment qui est très, très agréable. Permettez-vous simplement de vous détendre complètement et totalement. Peut-être que maintenant, vous pouvez porter votre attention sur le haut du corps. Et si vous entendez des petits bruits, des petits sons à côté, et bien servez-vous de ces bruits, de ces sons pour entrer encore plus profondément dans la détente. Portez votre attention sur le haut du corps, peut-être sur le ventre. Et ressentez ce qu'il y a à ressentir. Ça peut provoquer des petits bruits. C'est parce que la détente est en train de s'installer complètement et totalement. Permettez simplement à votre ventre de se détendre maintenant. Et ressentez la légèreté ou la lourdeur, cette sensation qui est très, très agréable. Maintenant, portez votre attention sur le dos. Le dos du corps qui se détend totalement et complètement. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Et quand vous relâcherez l'air, alors toutes les tensions vont disparaître. Un, deux et trois. Et les tensions disparaissent maintenant. Maintenant, vous pouvez détendre les bras. Les bras se détendent complètement et totalement. La nuque se détend. Vous pouvez détendre la nuque maintenant. Le cou. La tête. J'aimerais maintenant que vous imaginiez que vous fassiez comme s'il était possible. Que vous étiez allongé comme vous l'êtes maintenant ou pas. Et qu'il y a un scanner qui va scanner votre corps tout entier. Tu vas partir des doigts de pied. Et qui va remonter jusqu'au dernier cheveux. Et quand tu vas le remonter, tranquillement, à son rythme. Alors le corps tout entier sera détendu. Je vais compter jusqu'à trois. À trois. Vous imaginez le scanner au pied. Et heureux, mon Dieu, ce que je veux. Et pendant ce moment de silence, vous allez scanner votre corps. Et le corps tout entier sera détendu. Lorsque je reprendrai la parole. Un, deux et trois. Un, deux et trois. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Le corps est parfaitement détendu. L'esprit totalement calmé. Ou pratiquement calmé. Et vous vous sentez de mieux en mieux. Vous écoutez ma voix. Peut-être qu'elle devient de plus en plus lointaine. Mais en tout cas, votre corps est parfaitement détendu. C'est très bien. Imaginez maintenant, vous êtes sur un navire. Un majestueux navire. Il peut avoir la couleur que vous voulez. Il peut avoir juste la forme que vous voulez. La matière que vous voulez. La seule chose qui compte, c'est que c'est un navire splendide. C'est un navire où vous vous sentez bien. Vous êtes debout. Vous êtes sur le pont du navire. Il y a un léger vent. Un léger vent chaud. Très doux. Qui est très, très agréable. Il vous effleure gentiment. Et ce petit vent. Il vous fait un bien incroyable. Le navire avance tranquillement à son rythme. Les eaux sont très, très calmes. Ressentez juste ce qu'il y a à ressentir lorsqu'on est debout sur le pont d'un navire. Que l'air est chaud, agréable. Qu'il y a un léger, très léger balancement. C'est l'eau sur le bateau qui le fait bouger très, très doucement. Et c'est une sensation qui est très, très agréable. Vous pouvez même prendre une bonne inspiration et ressentir la joie qu'il y a à ressentir lorsqu'on est debout sur ce navire. Vous êtes capitaine de ce navire. Et prenez juste un petit instant pendant ce calme pour ressentir cette sérénité, cette joie. Et ressentez, goûtez. Faites comme si vous étiez debout sur le pont du navire. Et vous êtes heureux. Vous pouvez même ressentir cette joie à l'intérieur de vous. Capitaine. ... ... ... ... ... ... ... ... Et alors que vous êtes debout à contempler, à vous connecter à cette énergie, à vous que vous pouvez ressentir cette joie, je vais vous demander de vous connecter à votre moi intérieur, connectez-vous à votre moi intérieur, votre propre hausse, votre propre océan intérieur, et ressentez le calme qu'il y a à l'intérieur maintenant, et ressentez les sensations qu'il y a à ressentir lorsqu'on est connecté et calme avec son moi intérieur. Maintenant imaginez, faites comme si vous aviez face à vous la barre du navire, et vous la tenez fermement, avec confiance, avec sérénité. Vous avez une telle confiance en vous, sur la direction à prendre, que vous menez ce navire au bon endroit, exactement de la même manière que lorsque vous tenez fermement votre objectif de vie, vous savez exactement où vous allez. Parfois, sur l'océan entier face à vous, il peut y avoir quelques bas, ces vagues font des hauts et des bas, mais comme vous tenez fermement la barre du navire, alors tout est possible. La confiance est en vous, exactement comme dans la vie. Lorsque l'on sait précisément ce que l'on veut, lorsque l'on sait précisément où l'on va, alors on avance avec détermination et on sait ce qu'on a à faire. Lorsque la confiance est ici, alors rien ne peut arriver. Vous savez précisément où vous l'avez, vous avez cette carte en vous, vous savez où il faut arriver. Et lorsque l'on est connecté à son moi intérieur, c'est comme que lorsqu'on conduit ce navire, on sait précisément où on va, où on se dirige. Je vais, à partir de maintenant, vous donner des affirmations positives. Vous prenez toutes ces affirmations, telles qu'elles viennent, et vous gardez le meilleur. Peut-être même que si vous le souhaitez, vous pouvez les répéter mentalement après moi. Après chaque affirmation, il y aura une pause. Comme ça, vous pouvez justement, si vous le souhaitez, vous les répéter. Je suis le capitaine de mon navire. Je navigue à travers les eaux, guidée par ma propre lumière. Et je sais où je vais, car je sais qui je suis. Je fais confiance à ma boussole à l'intérieur. Je sais où je vais, car à l'intérieur de moi, je sais précisément où je vais. J'ai une totale confiance en moi. Et lorsque je suis connecté, je suis guidé vers ma propre lumière. Je suis résilient. face aux problèmes de la vie, car je sais que chaque problème est une opportunité pour me faire grandir et me faire avancer. Je suis fort et je sais m'adapter. chaque circonstance me fait progresser, me fait avancer. Je tiens fermement la part du navire, exactement comme je tiens fermement la part de la destination de ma vie. Je sais, et je navigue grâce à ma boussole intérieure qui me guide complètement vers ma destination. Lorsque je suis connecté avec mon moi à l'intérieur et mon cœur, alors tout devient facile. Et comme je tiens fermement la part du navire, tout devient fluide. limpide et la lumière éclaire mon chemin. Prenez quelques instants. Prenez quelques instants et ressentez juste la puissance de ces affirmations. Lorsque vous êtes le capitaine de votre vie, lorsque vous êtes connecté à votre moi à l'intérieur et que vous faites confiance à votre cœur, alors chaque chose est à sa place. Et tout devient opportunité. Répétez cette phrase après moi. J'ai le droit d'exister et d'être qui je suis. D'exister et d'être qui je suis. Je fais partie du pulse. S'il manque une pièce au pulse, alors le pulse tout entier ne fonctionne plus. Quel que soit mon degré d'implication. Je sais que je compte. Je sais qui je suis. Je sais que j'ai droit au bonheur. Je suis une belle personne. Je suis une belle personne. Et pendant que vous êtes debout à tenir la barre, il y a quelqu'un derrière vous qui arrive tranquillement pour vous remplacer et prendre la barre. Et vous allez pouvoir aller vous reposer en étant joyeux, heureux, en sachant que le devoir est accompli. Vous pouvez même regarder sur le côté, il y a un lit qui vous attend. Un lit douillet, un lit majestueux. Peut-être même que vous pouvez vous approcher de ce lit et garder en vous toutes ses idées, toutes ses affirmations. Je suis une belle personne. Et peut-être même que vous pouvez vous allonger sur ce lit. Vous vous allongez tranquillement à votre rythme. Et vous allez pouvoir vous laisser aller complètement vers le sommeil avec cette idée. Et lorsque vous vous réveillerez, cette idée sera ancrée en vous. Je suis une belle personne. Je fais confiance à mon cœur. Mon intuition est la meilleure. Les épreuves sont des opportunités. Des opportunités de croissance. Et maintenant, vous êtes parfaitement allongé et que vous entendez ma voix tranquillement. Alors, vous pouvez vous laisser aller complètement. Et vous laisser partir vers le sommeil. En étant calme, détendu. Et lorsque vous vous réveillerez, vous vous sentirez tellement bien. Le sommeil profond et réparateur vous sera requinqué. C'est comme si vous aviez rechargé totalement et complètement l'énergie dont vous aviez besoin. Vous pouvez maintenant vous laisser aller complètement. Et dormir profondément. Vous pouvez dormir maintenant. Maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne. Endormez-vous avec cette idée. Je suis une belle personne. Je suis une belle personne. Sous-titrage ST' 501